Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Qu'est-ce que ça cache ? Alors on verra, je ne sais pas du tout de quoi va parler la guidance. Ce sera une guidance en deux choix. Je vais vous faire choisir ici avec l'oracle de la magie intérieure. Avant ça, pour ceux qui ont participé au concours des 2000 abonnés, n'hésitez pas à aller voir le petit short que j'ai posté avec les résultats du concours. Aussi, si vous avez besoin d'infos pour une guidance avec moi, vous trouverez mon mail justement dans la barre d'infos. N'oubliez pas que tout le mois de février, vous avez une guidance, oui non, offerte pour toute guidance avec moi. Et le 14, exceptionnellement, uniquement le 14 février, vous bénéficiez de moins 50% sur la guidance de votre choix. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. N'oubliez pas aussi mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez oubli. Ouvrez les bras. Regardez, des petites ailes ici qui sont scotchées avec des fleurs. Alors, qu'est-ce que ça cache ? Choix numéro 2, embrasement. Tout est dans votre tête. Ok. Déjà, on commence à voir un peu l'énergie se dessiner. Alors, est-ce que vous voyez ? Oubli et embrasement. Oubli numéro 20, embrasement numéro 11. Je vais essayer de vous les montrer un peu comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, oublie. Alors, nous allons procéder ainsi. Je vais essayer de la poser là. Je regarde de temps en temps si ça fonctionne pour vous. Je vais demander dans un premier temps avec un tout petit oracle. Le côté positif et le côté négatif. Et ensuite, on ira creuser tout ça avec un tarot. Et on clôturera par une carte des anges. Alors, le côté positif, merci, mais elle est tombée à l'envers. Et le côté négatif, merci. Bon, elle est tombée à peu près à l'endroit. Du coup, le côté positif, on a la règle et la balance qui nous parlent d'évaluation. Elle est tombée à l'envers, par contre. Je jauge, mesure et sous-pèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. J'ai failli lire, demander, faire. Lapsus, révélateur ou non. Ensuite, on a utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on est dans le côté positif puisqu'elle est tombée... Enfin, étant donné qu'elle est tombée à l'envers, c'est que justement, peut-être que vous êtes dans une phase en ce moment où vous arrêtez finalement de tout surévaluer, sous-peser, chaque situation. Vous voyez, essayez à chaque fois peut-être de surmentaliser en fait des situations puisque là, ça nous parle vraiment d'évaluation. Mais elle est à l'envers et on est dans... Vraiment, l'objectif de cette question, c'était le côté positif de la situation. Et là, on a quand même oubli. Donc avec ouvrez les bras. Donc moi, clairement, ça me parle un peu d'une libération. Peut-être se libérer d'un passé, oublier ce passé en fait. Quelque chose que justement, vous avez eu du mal. Donc possiblement, qui vous a fait souffrir. Et on voit qu'il y avait un besoin de comprendre en fait. Mais là, avec vraiment la carte de l'évaluation, il y a un peu cette notion de ne pas avoir su en fait avancer dans cette situation. C'est pour ça que probablement, vous avez choisi la carte oubli. Il y a quelque chose justement que vous avez envie de surpasser. On voit qu'en plus ce personnage, on voit qu'elle tourne le dos. Je vous la remontre de près. Elle tourne le dos et en plus, regardez, déjà, elle est nue aussi. Donc on voit que peut-être vous vous êtes senti démuni dans votre situation. Peut-être que vous avez fait confiance et on vous a trahi. Parce qu'il y a un peu cette notion de s'être mis à nu. Avec forcément, du coup, la notion de le regretter. Et là, on voit que, regardez, il y a une espèce de tempête ou tourbillon. On voit que ce personnage est dans l'eau. Donc ça nous parle d'émotions. Donc, ouais, il y a un petit côté ici. Se laisser emporter par ses émotions. Et regardez, faire de ses faiblesses. Enfin, pas ses faiblesses, mais de se passer douloureux. En faire une force. Regardez, on voit que le personnage ici s'est collé des ailes dans le dos. Avec des fleurs, donc la beauté de la vie, finalement, pour s'envoler, pour avancer, en fait. Voir un peu les belles choses. Et là, c'est ça qu'on voit avec la règle et la balance. Peut-être que là, vous allez arrêter de tout sous-peser dans chaque situation. On va voir maintenant le côté négatif. Elle est tombée à l'endroit. On a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t-en. Vous voyez, c'est ça le côté négatif. Pour moi, il y a un besoin de faire. Un besoin très important pour vous de créer quelque chose. Et on voit qu'on est encore dans cette notion d'excès, de carence, d'équilibre. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'énergie qui répond à la carte précédente, en fait. Et puisque là, on est dans le côté négatif, c'est ça. C'est vraiment ce qui vous est conseillé, je pense, d'abandonner, en quelque sorte, de laisser au passé. C'est cette envie ou ce besoin, plutôt, de tout sous-peser, vous voyez, saupoudrer. Il y avait une notion un petit peu, presque, alors c'est pas péjoratif, mais un peu calculatoire de la vie. Où, voilà, on se disait, tiens, si je fais comme ça, là, il va se passer ci, il va se passer ça, là, je devrais y arriver. Oulala, là-bas, ça ne marchera pas, etc. Vous voyez, il y avait un peu cette notion-là. Et là, littéralement, ça nous parle, justement, de lâcher cet état d'esprit. Et j'avais une ambulance qui passait au même moment. Allez, on va voir avec un tarot, je vérifie, il a l'air complètement à l'endroit, dans un sens. Donc j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir, donc, qu'est-ce que cache cette situation. Allez, qu'est-ce que ça cache ? On va faire comme ça. Alors, je n'aurai pas assez de place. Je vais le mettre comme ça. Et comme ça. Hop là. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez, on va procéder comme ça dans un premier temps. Et j'en rajouterai un petit peu. Vous verrez, je vais dézoomer, en quelque sorte, sur la situation. Alors, qu'est-ce que ça cache ? Ici, on a un disque de bâton, donc bien sûr, qui nous parle de lourdeur, de fardeau, d'obstacles, difficultés. Ensuite, le trois de bâton. Malgré les difficultés, il y avait quand même cette notion de se projeter. Et ici, on a un 7 d'épée. Là, le 7 d'épée nous parle un peu d'espièglerie, d'opportunisme. On va voir. Je vais révéler toutes les cartes ici. Et ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail. Alors, on a un page de pentacle, la lune. Et la dernière, on a la roue de fortune. Donc là, on a quand même deux arcades majeurs que j'essaie d'installer. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce que ça cache ? Alors, on voit que déjà dans la situation, je dirais la pierre angulaire de votre problématique, c'est un changement. Parce que là, finalement, si on prend la situation en étau, la finalité, c'est la roue de fortune qui nous parle de changement. Ça peut nous parler aussi de cycle. Ça peut nous parler de karma. Mais on va voir un petit peu, comment dire, comment s'articule un peu cette énergie. Avec le 10 de bâton, ça nous parle d'une problématique. Là, ce qu'on voit, c'est que malgré les soucis, on a été finalement un peu persévérant. On a voulu quand même projeter quelque chose. Il y avait de l'envie malgré tout, parce qu'on a le 3 de bâton ici. Avec le 7 d'épée, on a conscience que soit on n'a pas forcément bien agi dans la situation qui vous concerne, ou soit on a eu des intentions pas forcément claires, en fait. Ici, avec le page de Pentacle, on voit qu'on était encore dans une volonté de nouveau départ. Ici, on a quand même un 10 de bâton qui nous parle d'une fin de cycle. Là, on a la carte du changement. Avec ce page, on a envie de se projeter. Vous voyez, on a ce page qui est là, à la croisée des chemins, qui lance une pierre, un petit peu comme un pile ou face, pour savoir justement vers où est-ce qu'il va se diriger. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, parce que regardez, derrière lui, on voit qu'il y a un village, et sur le côté, on voit qu'il y a une tour. Donc, il y a eu un choix à faire. Cette tour peut nous parler d'un enfermement, avoir besoin justement de retrouver une forme de solitude pour pouvoir se concentrer sur soi. Et là, ça peut nous confirmer avec la lune. Donc, ce qui se cache dans la situation, c'est que probablement, on a eu peur d'avancer ici, vers un futur. On a eu peur de se projeter avec le 3 de bâton, faire des plans, des projets. Oui, tout simplement se projeter. Ici, avec le 7 d'épée, il y a un petit côté un peu calculatoire. Ça fait quand même deux fois que ce mot me vient dans cette guidance. Pour moi, ici, ce qui se cache, c'est qu'on a hésité, ça c'est clair. On a hésité à s'ouvrir vers un changement, parce qu'il y avait des choses à laisser. On voit d'ailleurs qu'ici, vous avez l'oubli. Il y avait des choses à laisser derrière soi, des difficultés. Là, ça peut clairement nous parler de croyances limitantes. Ça peut nous parler d'anxiété, d'angoisse, de peur ici. Peut-être la peur d'aller vers l'inconnu, tout simplement, avec le page de Pentacle et la lune. Oui, vous ouvrir à un changement. Pour vous, on a quand même deux fois cette notion de destin, de chance, avec ce page de Pentacle qui jette une pièce, avec la petite sorcière de la roue de fortune qui tourne une roue. Donc, on a deux fois cette notion, si vous voulez, de quelque chose d'imprévisible pour vous. D'où peut-être cette peur de lâcher prise, de lâcher votre passé, votre histoire finalement, vos fardeaux, vos difficultés. Oui, il y a des peurs finalement. Là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Comme si vous-même, vous aviez freiné un changement, parce que manque de visibilité et vous ne saviez pas forcément ce qui allait y venir. Donc, ce n'est pas facile d'y aller en quelque sorte. Ensuite, on va en rajouter trois pour voir un petit peu vers où ça mène tout ça. Alors, on va la laisser à l'envers. Elle est tombée à l'envers, mais je ne dois pas que vous oubliez de la mettre à l'endroit pour une fois que mon tarot est à l'endroit. Du coup, on a un sein d'épée qui est tombé à l'envers. Donc, ici, on voit que dans la continuité... Hop là, un grain de sucre. J'ai des enfants qui mangent des fromages frais sur la table et il y a des petits grains de sucre partout. Du coup, je disais, avec ce sein d'épée, on est dans l'énergie un peu conflictuelle, clairement. On est dans une énergie où, voilà, on veut à tout prix avoir raison. Regardez ici, on a une petite sorcière... Voilà. Qui est très déterminée. Probablement qu'il y a des choses à prouver et aussi, certainement, à se prouver. Donc, elle n'hésite pas à tester sa recette. Voilà, ça donne du moi-jeu, moi-jeu, moi-j'ai raison. Et voilà, quitte à mettre en échec, en quelque sorte, ces petites coéquipières, bon ben voilà, elle y va. Elle veut réussir cette petite sorcière. Donc là, il y a une notion où, clairement, elle est tombée à l'envers. Donc, on sort de cette énergie où, voilà, on sent une forme de... Ah zut, comment ça s'appelle ? Ouais, se sentir toujours challengée par l'extérieur. Vous voyez, là, on lâche prise, en fait. Et je pense que là, ça va ramener un petit peu plus de paix dans votre énergie. Vous allez peut-être arrêter de vous comparer peut-être à ce que font les autres à l'extérieur. Essayer de, peut-être, de faire mieux, etc. Ici, on sort de cette énergie. Donc, pour moi, clairement, on retrouve de la paix. On retrouve une forme d'apaisement. Ici, on a un page d'épée. Donc, nouvelle compréhension. Ici, il y a clairement des choses nouvelles. Ouais, clairement, ça me parle de compréhension puisqu'on est dans l'épée. On est dans le mental, dans l'intellect. Ici, le page d'épée, c'est clairement un étudiant. Donc, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses qui vont, en tout cas, pouvoir vous aider à avancer dans une nouvelle situation. On est encore dans le page. C'est encore de la nouveauté. Le page, c'est vraiment le jeune homme ou la jeune fille, peu importe le sexe ici. Mais c'est vraiment une volonté, en fait, d'avancer. Et le page nous parle quand même de légèreté et d'insouciance aussi. Donc, vous voyez, là, on n'a plus envie, en fait, de se prendre la tête, clairement. Et la dernière, regardez, on a un 10 de Pintac. Donc, soit ici, on se concentre un petit peu plus sur la famille. On essaie de... Ouais, c'est un peu comme ça que je l'entends ici. Ouais, on profite de sa famille. Et là, on se rapproche. Et ouais, on réalise, en fait, que c'est l'important, finalement. Là, dans votre situation, c'est comme un soutien. C'est comme un pilier. Peut-être aussi que ces problématiques concernaient un membre de votre famille. Je ne sais plus où j'avais une notion tout à l'heure, un peu de karma aussi, peut-être. Pourquoi pas avec la route fortune. Mais, ouais, soit ça concerne des membres de votre famille. Ou alors, vous allez réaliser que, justement, ce nouveau départ, vous le souhaitez au sein de votre foyer. Et voilà, vous allez maintenant tout faire pour apporter de la paix, de la sérénité, une forme de sécurité et d'équilibre aussi, en fait, à votre foyer. Alors, ensuite, pour clôturer cette guidance, qu'est-ce que ça cache dans votre situation ? Donc, clairement, pour résumer, pour moi, ce que ça cache au sein de votre guidance, c'est que, pour moi, vous aviez peur d'acter un changement, en fait. Littéralement, vous aviez peur d'aller. Peut-être que ça induisait aussi un changement au sein de votre foyer. Donc, c'est ça. Si ça remettait en cause l'équilibre, ça se comprend qu'il y ait eu la peur de s'y ouvrir, en fait. Et on a, pour clôturer, la grande prêtresse, ici, un arcane majeur. Donc, clairement, moi, là, ça vient me parler de savoir et d'intuition. C'est quand même la deuxième carte qui nous parle d'intuition, ici, avec la lune. Pour moi, littéralement, cette guidance se clôture pour vous dire que vous savez, finalement, ce qui est bon ou mauvais, pour ne pas dire bien ou mal, parce que, pour moi, le bien et le mal n'existent pas. Mais, encore une fois, c'est chacun sa perception. Regardez, on voit qu'avec cette petite sorcière, voilà, qui consulte un oracle, elle consulte une boule de cristal, des tarots, des runes. Donc, peut-être aussi qu'on vous invite à chercher des réponses, à poser des questions aussi. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Parce que, bon, pour consulter un oracle, certes, on peut consulter sans poser de questions. Et d'ailleurs, parfois, l'oracle répond même aux questions que nous ne posons pas. Un, deux, trois, je vais y arriver. Mais, ouais, c'est vraiment beaucoup de choses ici, cette papesse. Bon, déjà, posez des questions. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher des gens pour essayer de comprendre, peaufiner la compréhension. Ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, parce que je ne sais plus où, tout à l'heure, il y avait un peu cette notion où, voilà, il y avait une évaluation, il y avait une forme de surévaluation à chaque fois des situations, qui peut, possiblement, vous empêcher de bouger. Mais là, clairement, il y a des compréhensions qui vont vous arriver, peut-être via des consultations extérieures, ou alors vous, si vous avez un tarot, un oracle, peu importe le domaine de, comment dire, j'allais dire cartomancie, mais pas forcément de divination, plutôt qui vous appelle, surtout là, écoutez-vous et laissez-vous vraiment guider, emmener aussi vers votre intuition, c'est ça. Cette carte me parle vraiment de guide, et aussi de protection pour vous, c'est ça, c'est que, pour moi, votre énergie, là, c'est de vous dire, finalement, mon intuition, je peux y faire, à deux, trois, je peux lui faire confiance, je peux me laisser guider, en fait, par mon intuition, et voilà, chaque chose qui va s'ouvrir à moi, ça va être un petit chapitre de plus, un petit bouquin de plus, pour, voilà, venir enrichir mon expérience, et rester ouvert aussi, c'est vraiment ça, en fait, c'est que pour répondre à votre problématique, en fait, n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire, si ça vous a parlé, ou me dire un petit peu comment cette énergie s'articule dans votre situation, et n'oubliez pas mes petits pouces aussi, d'ailleurs, et abonnez-vous aussi, si ce n'est pas encore fait, mais, ouais, pour moi, vous allez être guidés, c'est vraiment comme ça que ça me parle, pour vous ouvrir à un changement, et peut-être, peut-être pas oublier, oublier le passé, alors moi, je ne suis pas du tout de ceux qui, enfin, je ne suis pas du genre à mettre sous le tapis, et à laisser ça sur le côté, parce que, enfin, j'ai cette citation en tête, tout homme qui ignore son passé est condamné à le revivre, donc, laisser les choses, comment dire, non terminées, ça ne donne jamais rien de bon, mais ici, il y a peut-être une notion de, peut-être faire le deuil d'une situation, quelque chose de douloureux à laisser derrière soi, et ça parle aussi d'ouvrir les bras, donc, peut-être, possiblement, ouvrir les bras à ce changement, en fait, qui, finalement, est là, tout en bas, c'est en dessous, mais c'est là, c'était vraiment la carte, finale, allez, on va prendre une carte du petit oracle des anges pour vous, donc, possiblement, un petit conseil, alors, j'essaie de voir, 20 minutes, ça va, alors, message des anges pour vous, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, j'ai fait un juge, oupla, on a l'inconnu, bah, écoutez, on avait tout un tas, je ne vais pas t'en prendre, mais, on avait l'inconnu qui s'est présenté, alors, et là, c'est hyper accord, alors, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, et de transformation, les territoires étrangers, ouvrent de nouveaux horizons, bon, clairement, cette carte résume super bien la guidance, c'est ça, c'est pour moi, précédemment, c'est ça que ça cache, en fait, dans votre situation, inconsciemment, parce que pour moi, pour les trois quarts d'entre vous, pas un mètre de statistique, mais, pour la majorité d'entre vous, cette énergie, elle est inconsciente, en fait, vous n'aviez pas réalisé, en fait, que vous aviez peur de cet inconnu, et il y avait une forme d'auto-sabotage, un peu, là-dedans, et là, du coup, bah, les anges vous rappellent justement de, et vous invitent surtout à ne pas avoir peur, et à vous ouvrir à ces nouveaux, à ces nouveaux horizons, et regardez, vous terminez par, ouvre de nouveaux horizons, et là, on a ouvré les bras, donc, écoutez, voilà, parfaitement résumé, encore une fois, merci les anges, voilà, écoutez, je suis numéro 1, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, et vous a parlé, n'oubliez pas, mes petits pouces, et vous trouverez mon mail en barre d'infos, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, je vous dis à bientôt, bienvenue au choix numéro 2, avec embrasement, tout est dans votre tête, quand même numéro 11, donc, possiblement l'énergie des flammes jumelles, alors, qu'on y croit ou non, enfin, il faut bien mettre un nom sur les choses, moi, perso, évidemment, j'y crois, alors, encore une fois, on peut l'appeler comme ça, ou non, appelez-le comme vous voulez, voilà, bref, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus, du coup, on a quand même touté dans votre tête, donc, bon, est-ce que justement, alors là, ce serait un peu picotant, mais bon, de toute façon, dans mes guidances, on n'est pas là pour entendre ce qu'on veut, on est là pour entendre ce qu'on a besoin d'entendre, mais ici, on est peut-être, peut-être qu'on se pense dans un lien de flammes jumelles, et, bon, peut-être qu'on est dans l'illusion, on a eu beaucoup cette énergie d'illusion, il y a un mois ou deux, ou alors, justement, peut-être que vous êtes bel et bien dans un lien de flammes jumelles, et que, là, vous êtes dans une période où, vous vous prenez la tête, littéralement, il y a une espèce de, je ressens une énergie un peu de chantier, là, dans votre cerveau, où tout bouillonne, et voilà, vous vous posez mille et une question, et voilà, vous êtes littéralement, vous avez l'esprit en feu, embrumé, là, il y a un peu cette notion, enfin, plusieurs notions, mais on verra, on aura forcément plus de détails avec les cartes, ici, j'ai pris le petit oracle de la création, je crois, je ne sais plus, là, je demande ce qui est positif, elle est déjà tombée, bon, elle est tombée à l'envers, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a des cartes dans tous les sens, celui-ci, je n'arrête pas de le remettre à l'endroit, mais à chaque fois, ça se remet à l'envers, donc, j'abandonne, je le laisse vivre, ah, négatif dans la situation, on va voir tout doucement, ensuite, on ira voir avec un tarot, je vais fonctionner, comment dire, en entonnoir, bon, vous verrez bien, suspect, du coup, le positif dans la situation, on a l'apprenti, l'étude, son humilité, face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin, étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà, et voyez, elle est tombée à l'envers, donc là, on est assez positif, c'est que pour moi, vous n'avez plus besoin de preuve dans la situation, donc, qu'est-ce que ça cache en ce moment, on voit que, pour moi, précédemment, vous aviez eu besoin de preuve, comme dit, il y avait cette notion, voilà, un petit peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, et vous aviez besoin d'une forme de soutien, j'entends même un soutien invisible, entre guillemets, vous aviez besoin de signes, et pour moi, maintenant, ça se termine, on va voir, est-ce que vous avez lâché prise, ou est-ce que vous abandonnez, on va voir un peu, on voit qu'il y a eu, quand même, de la prise de tête, bon, on va voir le côté négatif, dans cette situation, ici, voilà, cette situation qui cache quelque chose, les deux cartes sont tombées à l'envers, on a la porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi, tu peux me garder close, ou oser t'aventurer plus loin, pour découvrir mes secrets, si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider, et vous voyez, c'est pas un hasard, puisqu'il y a une deuxième carte qui est tombée, avec, là, ça nous parle, vous voyez, de porte secrète, et on est dans le côté négatif, mais encore une fois, elle est à l'envers, donc c'est ça, pour moi, il y avait une notion de secret, vous vous sentiez comme exclu, comment dire, c'est comme si, je vais vous le dire clairement, comment ça me parle, vous vous sentez dans un lien, dans un lien d'amour, un lien de flamme jumelle, âme sœur, appelez vraiment ça comme vous voulez, on s'en fout ici, vraiment, on n'est pas là pour nommer tout ça, enfin, même si encore une fois, il faut bien, mais il y avait comme une sensation, je sais, j'y crois, mais je ne l'ai pas encore vu, et juste, comme une épreuve de foi finalement, ouais, une crise de foi un peu, je l'entends, vous aviez besoin de preuves, et là, on voit qu'avec la porte secrète, puisque là, on est dans le côté négatif, c'est comme si, vous vous sentiez un peu illégitime, parce que justement, vous n'aviez pas eu de preuves, vous n'aviez pas été dans la confidence, en quelque sorte, de ce secret, parce qu'il vous manquait ces signes, c'est un peu comme ça que j'entends, ici, on a aussi le royaume des lois, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles, et d'en respecter les lois, si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin, pardon, de rationaliser, choisis une carte, bon, on va en prendre une troisième, pour voir un petit peu vers quoi ça nous mène, mais pour moi justement, vous sortez de ce besoin, de règles, voilà, c'est comme si vous étiez dit, voilà, il y a une règle, il y a une marche à suivre, voilà, quand on est peut-être dans ce lien, dans cet amour, ça doit se passer comme ci, comme ci, comme ça, et du coup, voilà, vous aviez, en quelque sorte, catalogué cette relation, et voilà, vous aviez établi des règles, et bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit là-haut, mais il y avait quand même un besoin de, ouais, besoin d'épreuve, c'est vraiment comme ça que j'entends, écoutez, c'est assez clair aujourd'hui pour vous, enfin, c'est toujours moins clair, mais parfois, c'est très clair, c'est moi qui ai du mal à traduire l'énergie, une troisième carte qui est encore tombée à l'envers, et on a le fou du roi qui parle d'intégrité, il crie les vérités que d'autres pensent tout bas, la cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi, il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi, ok, bon ben là on a aussi ce côté, ouais, ce qui est négatif dans cette situation-là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette énergie, c'est que tout simplement vous n'osiez pas assumer peut-être ce lien, cet amour, vous aviez peut-être même, c'est dur, mais je l'entends vraiment comme ça, vous aviez l'impression d'être fou ou folle, ouais, l'impression d'être folle, et là on vous dit vous n'êtes pas folle en fait, vous n'avez même pas besoin de preuve, ouvrez-vous, d'ailleurs c'était un peu la carte du, de la première guidance, bon alors là ça ne parlait pas trop d'amour dans la première, bon, tout est, je vais les laisser là, c'est vrai, j'avais laissé, bon, bref, on va avancer, on va les voir un peu plus en détail avec le tarot, allez s'il vous plaît, les guides et les anges, oh, waouh, ouais mais là elles sont pas, elles sont tombées, je ne peux pas les laisser comme ça quand même, ça c'est pas très, bon ben si, on va les laisser, j'aime pas trop quand ça me, allez on va les laisser comme ça, ça a une importance apparemment, ok, celle-là est tombée à l'endroit, ou pas à la fin de Battlefield, et celle-ci est tombée, et vous savez, en cartonnant, si on dit que ce qui tombe, ça se réalise dans la matière, hop là, moi je l'ai vue, mais je vous garde le suspense, alors techniquement j'étais censée faire une pyramide, qui allait vers le bas, et il y en a deux, allez on va la garder tant qu'à faire, hop là, celle-ci je me garde le suspense, j'ai pas regardé ce que c'est, bon alors désolé pour vous, visuellement ça doit pas être tip top, voilà, celle-ci normalement elle était censée être dans le bon sens, mais puisque rien n'a de sens, n'est-ce pas, alors bon, du coup, on a quand même un 5 de Pentacle, qui est une carte assez difficile, d'ailleurs que je vais vous montrer quand même à l'endroit, vous voyez, on a une carte un peu de rejet, c'est vraiment la carte de la personne qui se sent seule, qui se, limite qui s'auto-exclus, voilà, c'est vraiment, c'est une personne, rien n'empêche en fait ce personnage d'entrer dans cette petite maison, d'aller demander de l'aide, d'aller se réchauffer, voilà, de demander asile tout simplement, alors aller savoir les raisons, peut-être que tout simplement, elle aime pas embêter le monde, elle a peur d'embêter le monde, elle se sent pas digne de recevoir de l'aide, je bat sur mes cartes, ici, on voit qu'avec l'impératrice qui est aussi, en fait, le fait qu'elle soit tombée comme ça, et que, bon, voilà, j'ai été invitée à les laisser comme ça, c'est que pour moi, vous êtes dans un entre-deux, il y a une phase, en quelque sorte, de retournement, c'est comme si elles étaient, l'énergie était précédemment à l'envers, et là, vous êtes en passe, justement, de, entre guillemets, régler ces soucis, ces problématiques, donc là, vous êtes en passe, justement, de vous sortir de cette énergie d'auto-exclusion, finalement, parce que vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre, une forme de connexion, là, ça me parle vraiment d'une étincelle de vie, en fait, avec l'impératrice, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre instinct, à votre pouvoir, à votre magie intérieure, peut-être que, vous êtes quelqu'un de très créatif, voilà, rempli de projets, rempli d'idées, quelqu'un d'assez novateur, mais, il y avait une problématique, une difficulté pour mettre en place les choses, puisque, probablement que l'impératrice, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle, surtout, écoutez-vous, si vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête, mais, pour moi, précédemment, l'impératrice était inversée, et là, voilà, c'est ce que je vous dis, elle est en train, justement, de basculer, pour se, enfin, se remettre à l'endroit, accepter, en fait, ce pouvoir, accepter d'être porteur, porteuse, de toute cette énergie, de toute cette vie, de toute cette créativité, en fait, on va voir la troisième carte, et on a un roi d'épée, là, clairement, on est dans une phase de compréhension totale, on veut, on accepte, c'est vraiment comme ça que je l'entends, on accepte de voir la réalité en face, avec ce roi d'épée, c'est vraiment le roi du mental, le roi de la réflexion, de la vérité aussi, on est dans un roi qui n'écoute pas du tout ses émotions, clairement, le roi d'épée est assez froid, mais, c'est un roi juste, en fait, à l'image un peu de l'épée, qui peut nous parler aussi de l'épée de la justice, il y a, ce roi, c'est finalement qu'il y a toujours plusieurs aspects dans une situation, qu'il y a plusieurs faces dans une pièce, voilà, plusieurs, plusieurs aspects, finalement, plusieurs côtés sur cette lame, il a l'esprit aiguisé, mais il est en mesure, si vous voulez, de voir les événements, voir l'étendue, c'est vraiment comme ça que vient me parler ce roi d'épée, on a tous ces bouquins derrière, voyez, c'est comme se dire, ok, je vois la situation, je prends de la hauteur maintenant sur la situation, il y a un petit côté, je réalise finalement tout ça, et maintenant, peut-être que je suis prête, ou prête à trancher, à passer à l'action, parce qu'on est dans l'énergie d'un roi, le roi, c'est l'énergie yang, si vous m'écoutez, vous connaissez la chanson, sinon, bienvenue à vous, n'oubliez pas mes petits pouces, et n'hésitez pas à partager, et vous abonner, liker, tout ce que vous voulez, mais donc, le roi, c'est vraiment l'énergie yang, c'est une énergie qui matérialise, qui concrétise, allez, on va voir, du coup, on continue, on a les amoureux que j'avais vu, et la mort, donc, vous avez déjà trois arcades majeurs sur cinq, alors, j'essaie de voir un peu le temps, au niveau du timing, donc, clairement, les amoureux, nous parlent encore d'un lien, donc, avec la mort, pour moi, soit c'est un moment que vous traversez, ou que vous avez traversé, bref, ça nous parle d'une fin, ça nous parle vraiment de quelque chose qui, qui a dû se terminer, pour s'ouvrir vers un nouveau départ, donc, probablement, que vous êtes en rupture avec cette personne, mais il y avait encore ce fil qui vous attachait, on le voit, ce fil, voilà, tout menu, cette corde qui s'est filoche, pour moi, il y a vraiment plusieurs notions, mais, clairement, enfin, il n'y a pas grand chose de clair, j'essaye, en tout cas, enfin, j'ai l'énergie, mais ce n'est pas facile à vous la traduire, mais en tout cas, ici, pour moi, vous pensez dans un lien, vous vous pensez fou ou folle, vous pensez avoir tout imaginé, alors qu'on vous confirme qu'il y a bel et bien un lien, ici, regardez cette carte, elle est trop choupie, avec les petits chats, ici, on a les queues des chats qui forment un cœur, et regardez dans le feu, quand même, on a une espèce de phénix, là, qui est en train de renaître, ou bref, on a une entité aussi, là, quand même, pour moi, vous pensez que c'est terminé, c'est ça que cache la situation, en fait, vous pensez que c'est terminé, alors que non, il y a toujours bel et bien ce fil qui vous relie à cette personne, que peut-être, en vous disant, c'est comme si, c'est comme ça, voilà, avec la vivacité d'esprit du roi d'épée, peut-être que vous vous dites, voilà, ok, je vais aller couper ce dernier bout qui me relie, et voilà, je vais aller ouvrir cette porte, pour voir si, voilà, il n'y a pas quelque chose qui m'appelle ailleurs, mais, moi, c'est vraiment comme ça que ça vient me parler, avec cette ombre ici, ce personnage qui représente la mort, il n'y a pas de visage, c'est pas vous, en fait, c'est ça, c'est, pour moi, tout ce que cache cette situation, c'est que vous pouvez vous faire confiance, et là, il y a vraiment une crise de foi, c'est vraiment comme ça que j'entends, peut-être même dans, peut-être même au niveau santé, alors moi, je ne fais pas de guidance santé, mais bon, quand j'ai une notion qui se révèle, parfois, je le dis quand même, donc peut-être que ça impacte clairement sur votre santé physique, et regardez, elle tombe quasiment à l'envers, c'est énorme ça, elle était censée tomber, elle était à l'endroit, et quand je la retourne, elle tombe à l'envers, bon, écoutez, vous avez le chariot pour terminer, encore un arcane majeur incroyable, je vous la montre à l'endroit quand même, bon, vous voyez, c'est ça que cache la situation, c'est que vous avez été comme dans l'incapacité d'avancer en fait, parce que pour moi, vous refusiez d'accepter votre pouvoir, peut-être même, bon, alors non, ça en concerne très peu, mais vous allez dire, accepter ce lien, accepter cet amour, alors, à voir, peut-être qu'il y a un peu d'auto-sabotage là-dedans, enfin, voilà, toujours plusieurs notions, mais ici, clairement, avec le chariot, regardez, qui se demande, on a limite son petit, je ne sais plus comment c'est, un sidecar, je ne sais plus, qui se dirige par là, mais le personnage regarde de l'autre côté, this way, that way, voilà, un côté blanc, un côté noir, donc, alors voilà, symboliquement, le blanc, entre guillemets, le bon, le bon chemin, ou le noir, le mauvais chemin, entre guillemets, bien sûr, mais vous voyez, il y a une notion, une peur quand même, de se tromper, qui vous a pour moi, cloué au sol, enfin, vraiment, ça vous a plombé, et ça vous a empêché d'avancer, et c'est ça que cache la situation, c'est peut-être aussi, cette, cette perte de foi, en fait, enfin, je ne sais pas, enfin, on va voir, on va compléter, je suis censée en rajouter, trois, puis une, au-dessus, alors, que cache la situation, du coup, c'est un peu, ça me déstabilise, ce placement, ce positionnement de carte, voilà, toi, tu es censé être ici, et, ça, c'est mon côté psychorigide, voilà, allez, du coup, on a, un set de bâtons, allons donc, le neuf de pentacle, ça, c'est déjà plus positif, et le deux de pentacle, ok, pour moi, c'est hyper positif, parce qu'avec ce set de bâtons, on voit que, vous allez être dans la persévérance, en fait, mais, il y a quand même un petit aspect du set de bâtons, qui peut chiffonner un peu, parce qu'on a un personnage ici, enfin, on est dans l'énergie de, une énergie qui se sent toujours menacée, c'est vraiment cette énergie, où on reste, on sent le besoin de rester tout le temps sur le kivib, comme si, voilà, il y allait avoir encore quelque chose qui allait nous tomber sur le coin du nez, au coin de la rue, mais, cette énergie, malgré tout, elle va vous permettre, en fait, de retrouver votre souveraineté, votre force, votre puissance, on voit qu'avec le neuf de pentacle, ici, on est vraiment dans l'énergie d'une personne qui est accomplie, qui a une vie aboutie, voilà, regardez, elle a travaillé, elle a fait mûrir ses pentacles, maintenant, elle peut profiter, faire une pause, tout simplement, donc, c'est ça, c'est que pour moi, ce que cache cette énergie, c'est qu'à force de persévérance, tout simplement, vous allez y arriver, et vous allez arriver à quoi ? tout simplement, à jongler, entre guillemets, ou alors, on peut plutôt dire, à trouver votre équilibre, parce que jongler, ça pourrait, il pourrait y avoir un petit aspect, un peu, limite, borderline, c'est un petit peu la différence entre vivre et survivre, si vous voulez, et ce n'est pas du tout ce qui est abordé là, donc, je vais prendre le contre-pied pour essayer de vous expliquer cette énergie, mais ici, je ne suis pas du tout dans le fait de, par exemple, survivre avec ce 2 de pentacle, on est clairement dans une énergie où, justement, de réconciliation, c'est vraiment comme ça que j'entends, pour retrouver un équilibre, ici, regardez, on a ce cycle de l'infini, là, qui traverse ces pentacles, donc, ça parle quand même de remettre de la fluidité dans l'énergie, c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle, c'est un retour d'énergie, en fait, un retour de, de mouvement, là où, et regardez où elle se place quand même, elle se place sur le chariot inversé, donc, ouais, pour l'instant, c'est hyper positif, en tout cas, et une clôture, avec, enfin, une clôture pour le tarot, après, je demande une petite carte des anges pour vous, un petit conseil, et c'est celle-là, et nous avons un page de bâton, et regardez, là, clairement, on est dans le nouveau départ, ce qui est hyper positif, par contre, c'est qu'on est dans les bâtons, on est dans le feu, ici, on est dans la passion, la créativité, c'est vraiment un élan intérieur, c'est vraiment la flamme intérieure, ici, ce page de bâton, ce page, il écoute ses instincts, ses envies, ses pulsions, il suit le chemin de son, j'ai envie de dire son cœur, mais non, son cœur, ce serait plutôt le page de coupe, mais, vous voyez, ici, c'est vraiment une envie qu'il appelle, on voit, d'ailleurs, ça l'amende, vous pouvez aller voir la symbolique si besoin, mais, je sais que c'est un, comment dire, en rapport avec le feu, comme le bâton, de toute façon, mais regardez ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il part avec son bâton, son petit baluchon, ça me fait penser un peu au fou, littéralement, donc, vous voyez, on s'ouvre, on ouvre la voie à un nouveau chemin, peut-être aussi qu'on fait confiance, on est peut-être guidé ici, aidé, parce qu'on dirait que ce petit page, il va suivre le chat qui l'emmène vers là-bas, vers l'inconnu, donc, peut-être que vous allez avoir, vous allez vous ouvrir pour faire confiance, peut-être à quelqu'un, donc, peut-être, il y a ce côté un peu, avec tout est dans votre tête, peut-être que vous avez douté aussi, de quelqu'un, et là, on voit peut-être la confiance est retrouvée, allez, ici, donc, une carte des anges, pour clôturer cette belle dedans, je trouve, du coup, on va essayer de résumer, ce qui cache cette situation, c'est que, non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faux, on voit qu'il y a bien la présence d'un lien amoureux, avec la plus belle carte sentimentale, alors, certes, les amoureux, c'est aussi l'arcane du choix, mais, clairement, au vu de tout ce que je vous ai dit, moi, je ne la ressens pas du tout comme ça, on en aura deux, donc, non, vous n'êtes pas folle ou fou, vous êtes, voilà, ici, vous pouvez vous faire confiance, en fait, je ne vais pas revenir sur tout, parce que sinon, ce serait, regardez, on a le mystère divin, alignes-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout, le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création, vous voyez, c'est magnifique, mystère divin, donc, c'est peut-être aussi ce projet, là, que porte l'impératrice, dans son ventre, donc, peut-être un projet mystérieux, qui vous a, comment dire, qui s'est présenté, mais, il y avait comme un blocage, avec le chariot inversé, on va voir, et on a prière, vous voyez, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute, vous voyez, et on vous dit que, vos projets, ouais, il y a vraiment un côté novateur chez vous, c'est vraiment, vos projets, en fait, peuvent se réaliser, donc, là, on vous invite clairement à cesser de croire, entre guillemets, aux difficultés, et vraiment à vous ouvrir, ouais, à tous les chemins qui peuvent s'ouvrir, finalement, à faire confiance, en fait, et vous ouvrir au mystère divin, et aussi, vous, j'entends, comme vous respectez, mais, non pas que vous vous manquiez de respect, mais, voilà, retrouver votre force intérieure, votre pouvoir, en fait, voilà, écoutez, choix numéro 2, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, n'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de commenter, si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, si besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir dans l'onglet communauté, 1, 2, 3, ça y est, il est temps que ça se termine, j'arrive plus à parler, donc, je disais dans l'onglet communauté, les infos pour les offres du mois de février, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, deux ans, 2, 3, et,